Bonjour. Comme de nombreux Français locataires, vous souhaitez devenir propriétaire. Mais aujourd'hui, acquérir sa résidence principale ne s'improvise pas. Il faut s'y préparer. Alors, Michel Durand, en tant que spécialiste, caisse d'épargne, selon vous, la clé de son petit chez-soi, c'est avant tout l'épargne ? Oui, en effet, Jean-Pierre. Épargner va vous permettre de constituer votre apport personnel, ce qui est tout à fait essentiel, car plus cet apport sera élevé et plus vous obtiendrez auprès de votre banque un taux d'emprunt intéressant. Alors, vous pouvez le constituer par une épargne régulière, sur un plan ou un compte épargne-logement, le PEL ou le CEL. Bien, Michel, ces solutions présentent un double avantage, je crois. Oui, tout à fait, Jean-Pierre. Tout d'abord, vous allez constituer un capital grâce à ces solutions. Et puis, il y a un autre atout, c'est qu'elles vont vous permettre de bénéficier d'un prêt épargne-logement. De plus, en ouvrant un CEL, un PEL, voire les deux, car c'est possible, vous pouvez aussi financer vos travaux d'aménagement et de rénovation de votre chez-vous, de votre cuisine, par exemple, sans frais de dossier. Vraiment ? Oui, oui, mais attention, ce n'est pas tout, Jean-Pierre. Car vous allez aussi pouvoir céder ou récupérer des droits à prêts auprès de membres de votre famille, détenteurs eux-mêmes d'un PEL et ou d'un CEL, attention, c'est important, et ainsi augmenter le montant de votre prêt. Formidable. Un dernier conseil pour les spectateurs avant de se quitter, Michel ? Oui, absolument. Avant d'envisager un quelconque prêt immobilier, soyez bien sûr de pouvoir effectuer vos remboursements en toute sérénité. Et puis, veillez aussi à ce que vos charges d'emprunt ne dépassent pas un tiers de vos revenus. C'est important. C'est extrêmement clair, Michel, comme d'habitude. Merci, c'est la fin de ce 1 Minute. On se retrouve prochainement pour suivre l'actualité, toute l'actualité de vos projets. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501